Dans le livre de Somme, chapitre 22, le verset 3, il dit tu sièges au milieu des louanges. Amen. Ça veut dire quoi? Tu demeures. Ça veut dire tu t'assoies. Amen. Ça veut dire tu habites. Alléluia. Mais siéger aussi va dans la dimension où on peut parler de faire demeure ou bien être établi dedans. Donc quand on parle de siéger, on peut parler aussi d'un conseil en vue de prendre une décision. Donc quand on dit les nations siègent à l'ONU, ça dit elles s'assemblent pour prendre aussi une décision. Et j'ai pu comprendre que notre Dieu est un Dieu qui a eu à faire certaines réunions dans la parole de Dieu. Au temps de Job, il a convoqué une réunion. Après le temps de Job, vous allez comprendre que dans le livre de Genèse, la Bible dit pour créer l'homme, tu vas dire fais-en. On voit qu'il y a encore une réunion, il y a une assemblée qui se tient. Et quand l'homme finit de manger le fruit, il dit l'homme est devenu comme l'un de nous, en pêchant. Donc tu vois qu'il n'a pas dit j'empêche, il dit empêchons. Donc tu vois qu'il parle toujours avec un groupe. Et même à la tour de Babel, la Bible dit que les hommes forment un seul peu. Voici ce qu'ils ont résolu de faire, c'est de construire et venir me trouver chez moi. Alors descendons et confondons leur langage. Donc tu vois que siéger, c'est aussi le fait de prendre ce genre de décision. Et même quand Acap devait mourir, tu as rassemblé ses fils et il a demandé encore au ciel qui je vais envoyer pour faire mourir. Donc ça veut dire qu'il y a toujours, avant que quelque chose ne se produise, il y a toujours un siège. Oh la louange, on voit Dieu à établir cette réunion. Mais ça veut dire que celui qui aime louer peut envoyer son nom à être un sujet dans une réunion. Tu sais que les réunions sont faites pour avoir l'ordre du jour. Job là, il était l'ordre du jour d'une réunion. Acap était l'ordre du jour d'une autre réunion. La tour de Babel était l'ordre du jour d'une réunion. Créer l'homme était l'ordre du jour d'une autre réunion. Empêcher l'homme de manger le fruit était l'ordre du jour d'une autre réunion. Donc ça veut dire que ton mariage peut être l'ordre du jour d'une autre réunion. En tant que la louange permet à Dieu de faire une réunion. Quand il y a louange, il y a réunion. Donc si tu veux que Dieu établisse une réunion où ils vont discuter de ton sujet, de ton cas, la seule manière ce n'est pas de demander. Demander n'envoie pas Dieu à faire une réunion, c'est louer. La Bible dit que quand on loue, il siège, il s'assoit pour essayer de parler du cas de la personne. Donc si tu veux que Dieu s'intéresse au cas de ta malédiction, du problème que tu traverses, de la maladie qui te fatigue, ce que tu dois faire pour que Dieu te regarde, c'est louer. Voilà pourquoi Jésus ne s'est pas arrêté dans la vie de bâtir, mais par hasard. Il a dit Jésus, Jésus n'a pas écouté. Il a dit Jésus, Jésus n'a pas écouté. Il dit fils de David. Oh David, c'est celui-là qui est le propriétaire des sommes. Il n'y a pas quelqu'un qui sait louer Dieu comme David. Il dit fils de David, il a invoqué la clause de la louange. La Bible dit aussitôt Jésus s'est arrêté. Parce que c'est David qui parle à Dieu. Quand Dieu dit non, tu sais me breaker. David, il est en lui, mais quand il parle à Dieu, Dieu c'est son Dieu. Alors quand il dit fils de David, automatiquement Jésus s'arrête. Parce que Dieu ne peut pas être indifférent à ta situation quand tu lui présentes la louange. Et David savait tellement louer Dieu que Dieu va dire à David, un de tes descendants va rester à jamais sur le trône. La royauté ne se loignera jamais de Judas, dit David. Donc même celui qui est assis sur le trône d'Éternat dans le ciel est aussi un fils de David. Donc ça veut dire que quand tu peux louer, tu peux avoir un trône. Non, dans la vie chrétienne, on ne murmure pas, on loue, murmurer contre Dieu, envoie aussi une réunion. Beaucoup se plaindrent, envoie aussi une réunion. La Bible dit que Dieu avait fait une première réunion, où quand il a fini, il est descendu pour envoyer Moïse pour délivrer son peuple. Il les a délivrés. D'ailleurs ton voisin, la réunion a en cours. Donc ils sont en train d'exécuter, c'est qu'ils ont décidé à la réunion. Le pharaon est vaincu. Ils arrivent dans le désert. Dites-moi, il y a quoi ? Il y a quoi ? Il faut bien dire, tiens, ma virage, il faut dire. Il y a quoi ? Donc, quand ils arrivent dans le désert, eux-mêmes ils ont créé une autre réunion. Parce que la Bible dit qu'ils ont commencé à dire, là-bas en Égypte, on mangeait concombre, on mangeait légumes. Dieu nous a envoyé ici pour nous faire mourir dans le désert. Est-ce qu'il n'y avait pas cimetière en Égypte ? Moïse, qui es-tu ? La Bible dit que quand Dieu les a écoutés, il a fait une autre réunion. Et quand il est sorti de la réunion, il a dit à Moïse, va dire au peuple que tous ceux qui sont sortis d'Égypte vont mourir dans le désert. Mais c'est venu de quoi ? Des murmures. Une autre réunion a été prise. Ça veut dire que Dieu peut dire que cette année, l'année de ton mariage, mais ta bouche, ça peut faire qu'il va revenir pour dire, on a bien réfléchi. Je crois que le célibat est le modèle qui lui va. Il faut envoyer Dieu à ne pas réfléchir contre toi. Et la seule manière, c'est de ne pas murmurer. Alors que le diable t'oppresse, c'est pour t'envoyer à murmurer parce qu'il sait que les murmures, c'est le contraire de la louange. En temps, dans le murmure, dans la louange, il y a réunion. Alors quand tu loues, Dieu s'assoit pour décider en ta faveur. Quand tu murmures, il s'assoit pour décider contre toi. Donc le diable veut que Dieu décide contre toi. Dieu, il t'envoie à ne pas louer, mais à murmurer. Voilà comment Satan pousse des chrétiens à beaucoup se plaindre. Parce que quand tu vas te plaindre, c'est même plus lui qui va te combattre. Dieu va faire réunion. Il y a des gens dans la vie, Satan en congé. Il est assis à Bora Bora, à Miami. Il a porté une grosse culotte, dans le thé de siroté et champagne. Parce qu'il n'a même pas besoin de t'attaquer. Tu t'attaques toi-même, par tes murmures, tu t'attaques. Quand tu finis par là, tu te dis, attends, mais je l'ai sauvé de l'accident. C'est comme ça, il me remercie. Et puis Satan dit, Seigneur, je suis en train de prendre de l'air. Écoute ta fille. Allume ta radio, écoute. Et puis Dieu entend. C'est Dieu, il n'est pas ça qu'il m'a oublié. Et puis les gens qui nous aiment à Dieu, c'est eux qui bossent. Moi, il ne s'est rien pour l'appel, Dieu est la même. Et puis il est déçu, mais le pasteur, mais c'est pas possible. Et puis Dieu, il t'écoute, il dit, mais attends. Donc tout ce qu'elle a investi dans ma présence, elle traite ça d'escroquerie. Elle ne croit pas que c'est à moi, elle a donné alors. Et puis il t'écoute, il est découragé. Et il prend une autre décision. Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais il est Dieu pour dire une nouvelle chose. Ça n'est pas dit que la première chose était fausse. Ça veut dire que tu l'as poussé à dire quelque chose d'autre. Donc il faut t'arranger pour que Dieu reste sur ce qu'il a dit en première position. Il a dit, va t'élever. Il faut t'arranger pour que la décision ne change pas. Donc la seule manière, c'est de louer directement la louange. Ne murmure pas. Ce qui a permis à Job de se relever, la Bible dit, malgré tout ce qu'il a vécu, Job n'a pas murmuré contre Dieu. Entendre et dire, ce que Job a vécu, si on te donne la dîme de ce problème, tu vas devenir fou. Je te dis qu'il est plus facile à un pauvre de supporter la galère qu'à un riche de devenir pauvre. Pauvreté des riches. Même Satan a pitié. Job, il doit, il se réveille. Toutes ses plantations ont brûlées. Ils ont volé, tué son bétail. Il doit, il se réveille. C'est quelqu'un qui lui dit, non, tout est ouvrier, il était tué, je suis resté moins seul. Il doit, il se réveille, il dit, non, les gens sont brûlées, tout est chiant. Il doit, il se réveille, tes enfants, ils tentent de le causer, ils tentent de s'amuser. Mais eux, ils tombent sur eux, ils sont morts. On peut dormir et puis se réveiller comme ça tous les jours. Succession de problèmes. Sa femme même le regarde. Maudit Dieu, il meurt. Ma question, qu'il meurt, elle fait quoi? Parce que c'est qu'elle est mariée à lui jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est qu'elle veut demander le divorce parce que la route que ça prend là. Ton affaire, ça ressemble à l'épidémie de malheur. Faut pas ça me contaminer, meurt avant que ça me touche. La femme de Job, elle me souhaite que son mari meurt. Mais la bise, malgré tout ça, Job n'a pas mémuré. Il regardait la fin. Il c'est pourquoi j'aime pas le livre de Job. C'est un livre que je ne lis pas bien. Je dis pourquoi. Pourquoi j'aime pas, j'ai lu ça deux fois. Troisième fois, il m'a découragé. Parce que le livre de Job se termine pas. Je lui ai donné le sentiment de tout ce qu'il avait perdu. Point. Mais c'est qu'un livre où toi ta vie on explique bien où tu souffres. Maintenant quand tu commences à être heureux là, quelqu'un ne veut pas expliquer. Si on a lu ma souffrance, on doit aussi lire mon bonheur qui a dit amène bien. Le quartier où tu as souffert, c'est dans le même quartier aussi on va te célébrer. Quelqu'un n'a pas dit amène ça me dérange. Je dis la famille où tu as souffert, c'est dans cette même famille aussi on va te célébrer. Celui qui fait un pas d'avant qui dit amène bien que l'endroit de sa souffrance soit transformé à l'endroit de sa célébration. Au nom suprême d'eux.